Quelques gouttes de salive et certaines firmes américaines proposent de révéler les origines de nos ancêtres grâce à notre ADN. Comment interpréter ces résultats ? Quelles sont les précautions à prendre ? Pour comprendre, nous rencontrons des passionnés de généalogie. Bonjour Caroline. J'ai joué le jeu en passant le test et voici les résultats. Ça correspond à ce que je savais de ma généalogie, ça non par exemple. Ça c'est une surprise totale. Un résultat ADN n'a de sens que si on sait le resituer dans l'histoire des pays, dans l'histoire des migrations. De plus, les tests ADN ne permettent de révéler qu'une partie des origines. Car à chaque génération, un parent ne transmet que la moitié de son patrimoine génétique à son enfant. Il faut savoir qu'à chaque union, à chaque enfant qui naît, l'héritage génétique des deux parents passe à la moulinette. Il est redistribué et pas nécessairement de la même façon pour chaque chromosome. On va trouver bien sûr un tronc commun très important, mais il y a une partie de l'information, une partie du patrimoine génétique qui peut complètement disparaître chez la soeur ou chez le frère. C'est le hasard du brassage génétique. Ce bémol posé, la science s'avère d'une grande utilité lorsque les méthodes traditionnelles atteignent leurs limites. Car parfois, les sources manquent. C'est le cas pour Geneviève. Les tests ADN viennent alors combler les trous d'une histoire familiale. Quand on pose la question aux anciens, moi je sais que je posais la question à mon grand-père en disant « Comment ça s'est passé chez toi ? » Parce qu'il y avait un grand-père qui était enfant naturel. Personne ne parlait, on ne parlait pas. Il ne fallait surtout pas dire. Il y avait des non-dits et des non-dits très très importants. Et d'ailleurs, des fois même, j'ai des amis qui me disent « Attends, qu'est-ce que tu vas chercher à faire de la généalogie génétique et tout ? Qu'est-ce que tu vas rechercher ? » « Te refaire sortir des histoires et des choses comme ça. » Non, ce n'est pas faire ressortir des histoires. Pour moi, c'est de connaître mon histoire, savoir d'où je viens. Et c'est ça qui est important pour moi. Certains tests spécifiques sont particulièrement fiables, mais très coûteux. Notamment celui sur le chromosome Y, propre au sujet masculin. C'est un marqueur quasi infaillible pour remonter et minier de paire en paire sur plusieurs siècles. Didier Ramley-Stuart a ainsi pu obtenir des réponses sur son histoire familiale. Est-ce que les Stuarts de Corse descendent du clan royal Stuart ancien ? Ça a été prouvé par un test sur le chromosome Y. Et là, en l'absence de source, on a une validation scientifique par un test ADN. Qui valide quoi ? Qui valide des ancêtres qui sont formellement identifiés parce qu'ils sont porteurs de marqueurs spécifiques. Mais la science fragilise parfois les recherches généalogiques classiques. Notamment parce qu'à chaque génération, 5% des individus ne sont pas issus de leur paire supposée. Pour l'instant, les tests d'ADN dits récréatifs sont accessibles à l'étranger via Internet. Mais il reste interdit en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada